Salut à tous, mon nom est Yake, nous voici ensemble pour un épisode de No Crypts Were Armed Tower Defense, on va reprendre notre aventure, alors on était à Circuit, donc une grosse map, on va devoir l'étudier ensemble, oh ouais, beaucoup de trucs, plein de cases, on va essayer de faire passer sur toutes les cases, on va découvrir ça ensemble, allez c'est parti, attendez, les artefacts d'abord, alors quels artefacts on aurait besoin ? Des snipers ? Je suis pas sûr qu'on ait besoin de snipers, la carte est grande donc on pourrait dire que oui, mais en vrai, je suis pas sûr, parce que les snipers, vous voyez, si on a une grosse carte, où c'est que vous voudriez le mettre ? En plein milieu, sur les 4 cases pétées là-bas, admettons, on le surélève, on met la 4 cases, on met le sniper dessus, donc là il va massacrer sur toute la map, le problème c'est qu'il va pas bien tourner, vous savez, le sniper tourne très mal, du coup s'il se met à tourner, bah il va tirer vraiment pas beaucoup, alors que si on le met sur un bord, et qu'il tire sur un truc qui arrive toujours de la même distance, même s'il a qu'un tout petit point de contact, bah il va tirer tout le temps, vu qu'il va pas devoir se tourner, tout ça, donc en fait il sera 100 fois plus efficace si tu le mets avec une toute petite zone de contact ennemi qui passe dans un coin, que si tu le mets en plein milieu et qu'il a toute la map dans sa portée de tir, parce que là il va devoir tourner, et donc ouais, et donc c'est pareil un petit peu pour l'artillerie, l'artillerie si tu sais où pointe l'artillerie et qu'elle touche pas ailleurs, là c'est très bien, mais là par exemple l'artillerie sur une map comme ça ça sert à rien, parce que là il va y avoir des monstres partout, ça va courir sur une distance pas possible, vu qu'on va faire des lacets en gros, donc je dirais que les zones par contre peuvent être cool, les zones où on fait une espèce de boucle et ils sont obligés de la contourner, ça ça peut être cool, oh les... ouais ça c'est pas mal aussi les mini-mois, parce que les mini-mois bah ils courent sur la map pour trouver les ennemis, donc peu importe où ils sont, ils vont se battre, et ça augmente notre QI max, qui est pas mal, donc je pense qu'on a pas besoin du snipe, on a même pas besoin du rayon laser parce que la map est trop grande, on va focus sur un mob, il va traverser, il va être trop loin, et puis on va rater le focus, donc on va booster, ouais on va booster Vichy, du nuage toxique, et des bonus de dégâts, combien ? 20% ? 25%, ok c'est cool, on va faire comme ça alors, du coup, circuit, artefact, alors on en a mis que deux, on va mettre, ouais on va mettre le dood, alors ça je pense qu'on l'utilisera quasiment jamais, le machin des mini-mois, donc autant l'utiliser maintenant, et puis on verra bien, 3, allez, donc il faut récupérer 4 QI de glippe, mais l'avantage c'est que ça, ça va nous donner plein de ressources, Félicitations, vous avez atteint l'ultime contrat de votre période d'essai, vous allez maintenant être soumis à une évalorisation de performance, vraiment on va se marrer, usage des structures de soutien échec, maximisation des améliorations structurelles échec, exploitation optimale des goulots d'étranglement échec, ouais bon j'imagine que j'aurais peut-être, vous êtes loin d'en avoir fini l'ami, vous vendez des tourelles importantes quand elles seraient plus utiles, vous activez le rush alors que vous avez déjà su marcher, vous oubliez d'équiper vos artefacts, vous oubliez de lire les tutoriels, vous êtes régulièrement à F4 ou occupé à consulter des sites pornographiques, j'ai l'impression qu'il m'agresse ce jeu, hé c'est pas vrai, ouais ouais guahaha, c'est bon vous avez fini, j'ai un peu l'impression d'être le souffre de l'heure là, je vais devoir essayer de faire pivoter la caméra, non, vouvoir essayer de faire pivoter la caméra me donne la nausée, dans tous les autres domaines vous avez causé un échec opérateur critique, erreur, ok, bon il s'est moqué de notre façon de jouer quand même, le salaud, alors, on a 4 cuves de glippes, il nous faut 4 trucs comme ça, je sais même pas si on s'embête ou pas, on s'embête pas, on le met à côté et puis basta, de toute façon on le vendra, on le vendra, on va le mettre là-dessus, on va le mettre à côté et on va le mettre là-dessus aussi, voilà on aura 2 cuves de glippes rapidement parce qu'il est focus sur un truc, ça faut y aller, ça faut y aller, ça faut y aller, oh les bleus on s'en fout, les bleus c'est surtout le milieu qu'on veut qu'ils y passent, peut-être les deux là et qu'on essaye de se faire une boucle, vous voyez, maligne, alors, ce que je veux moi, c'est que les mobs qui sont sur la ligne jaune là, passent par tous les points, donc là, il faudrait boucher là évidemment, là, 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 et on remonte ici, et on redescend là, et on va là-bas, ouais, on peut faire ça, mais il ne faut pas boucher le passage pour aller là-bas, donc en gros, il faut être motivé à tout boucher pour que ça soit le seul passage intéressant, je ne sais pas si ça va être possible ça, donc ça voudrait dire qu'on va, ah, et de ce côté, on laisserait cette ligne pour qu'il puisse passer depuis là-bas, jusque là, jusqu'au feu, et depuis le feu, il remonte et il descend comme ça, ah, ok, donc il faut être motivé pour qu'il passe dans le feu ici, oh, chiotte, ok, ok, ça veut dire qu'on va avoir un espèce de truc comme ça, qui vient jusque là, qui remonte, qui va au milieu, qui va dans l'électrique, qui remonte et qui va comme ça, ça veut dire que tout ce côté-là ne va pas être utilisé, ok, admettons, bouchons-là, bouchons-là, on va à chaque fois boucher loin de ce côté, bouchons-là, shotgun ici, on va mettre un truc pour rigoler, voilà, après un truc qui ralentit, le shotgun, très bien, bouchons, là et là, parce que ça, ça va se faire détruire, et bouchons, ici, et oui, et là, le problème, c'est qu'il veut aller là-bas, mais si on bouche, on ne peut pas boucher, alors pourquoi il ne veut pas faire ce que je dis, ah, parce qu'il ne peut pas passer par là maintenant, ouais, ok, je fais de la merde là, ok, et là, on peut boucher, donc là, on est d'accord qu'on passe dans le bleu, qu'on contourne, qu'on va dans le bleu là, qu'on va dans le rouge, qu'on revienne par là, qu'on passe là, qu'on passe là, qu'on passe là, qu'on passe là, non, ça n'ira pas, là, il y a un truc qui ne va pas, parce que le rouge, comment on va le faire passer là-bas ? On va le faire passer ici, et lui, on va le faire passer ici, et les deux vont converger vers là, non, parce que là, le jaune, il faut qu'il aille là aussi, ok, donc là, il faut qu'on bouche ici, ok, il va dans le rouge, il va dans le bleu, admettons qu'on passe ça, il passe dans le bleu là, ah, attendez, il passe dans le bleu là, il faut qu'on bouche ici, il passe dans le bleu là-bas, ouais, donc ça, on bouche aussi, oh, chiote, du coup, on ne veut pas qu'il passe par là, on bouche là, et là, l'idée, c'est d'avoir le passage là-rouge, qui vient, et qui est libre, donc en gros, on va bouchonner tous ces petits passages-là, on va bouchonner là, et on va boucher ici, ok, le jaune, il est où ? Ouais, on ne veut pas qu'il passe là, bien sûr, on veut qu'il passe là, parfait, et on veut qu'il passe tous les deux dans le feu, nickel, donc là, il passe dans le feu, il ne passe pas dans le bleu là-bas, hop, hop, devant le bleu, on met un shotgun aussi, ouais, ok, donc rouge, bleu, on ne veut pas qu'il aille là-bas, on ne veut pas qu'il aille là-bas, on ne veut pas qu'il aille là-bas, on ne veut pas qu'il aille dans l'électrique, et on veut qu'il aille dans le bleu, on ne veut pas qu'il passe là, pas qu'il passe là, ok, le problème, c'est qu'on a un petit souci de centre, parce qu'ils ne vont pas au centre, et ils ne vont surtout pas, ils ne vont surtout pas au poison là, ok, donc là, on va boucher ici, évidemment, on pourrait boucher en face, attendez, si je bouche là, il faudrait boucher en face là, pour ne pas qu'ils aillent là, ouais, mais là, on n'irait pas à l'électrique, et on n'aurait pas besoin du shotgun, du coup, et si je bouche là, on est bien, parce qu'ils reviennent vers le poison, ouais, ok, vous savez quoi, on va négliger ce bleu, pour le moment, comme ça, on récupère tout ça, et on bouche juste là, et comme ça, on a juste à boucher là, et à boucher ici, et ils vont dans le vert, ok, et dans le vert, on peut mettre, ça, ça, on peut faire 4 grilles, 2 grilles de chaque côté, comme ça, s'il y a une unité avec des shields qui passent, ils prendront l'électricité de la grille, ils perdront leur shield, et ils prendront le poison dans le poison, enfin, sur le papier, ça marche, ok, est-ce qu'on veut les faire passer par là-bas ? parce qu'on a déjà bouché là, donc on veut les faire passer là, oui, ok, et l'idée, c'est de les faire passer, évidemment, dans le feu, tous les deux, parce que c'est où on veut aller, ok, donc les deux vont dans le feu, et un des deux va dans le froid, ma question, c'est comment les faire aller tous les deux dans l'électrique, il va falloir partir de là, le jaune, il va dans le bleu, et il va, est-ce qu'on va direct dans l'électrique avec le jaune ? on peut avoir un truc sympa, alors attendez, ouais, j'ai vu un truc sympa, qu'on peut faire, on peut faire ça, boucher là, alors comment faire, il faudrait boucher ici, ok, ok, non, on n'a pas besoin de faire ça, on peut faire ça, et il reste, ok, donc là, le jaune, il va là-bas, le problème, c'est que le rouge, va pas du bon côté, donc on va boucher là, et voir par où il passe, ok, et si on bouche là, il passe par le feu, ok, vu qu'on a bouché là, qu'est-ce qui nous empêche de boucher ici, et d'enlever ça, comme ça, si on bouche là, il peut pas partir par là, on est d'accord, mais ça veut dire qu'on peut aller dans le bleu, et partir comme ça, on aura juste à boucher ici, alors si je bouche là, ils font tout le tour, temporairement, c'est ok, c'est ok, mais il passe plus dans le feu, si je fais ça, mais en gros, l'idée, c'est qu'il passe dans le feu, une fois qu'on aura détruit ces trois cases là, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une tourelle ici, évidemment, on va détruire tous ces trucs, on va mettre, tous ces trucs, en ciblage, et là, ça passe bien dans l'électrique, alors, ce qui est cool, c'est que, j'avais préparé un passage là, pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça, pour faire un retour, mais non, du coup, là, ici, on n'a pas le retour, mais en fait, on peut l'avoir, ils reviennent là, et on bouche là, et comme ça, ils font tout le tour, mais là, du coup, le jaune ne passe plus par là, il passe par là, et vous voyez, on perd un peu de la distance du jaune, mais là, l'avantage, c'est que le rouge, est vachement moins rapide, une fois qu'il a quitté le jaune, donc ça, c'est pas mal, et là, évidemment, on a un problème, parce que ça, ça va être détruit, du coup, on va le mettre ça, on va détruire ça, le mettre sur une hauteur, on le remplacera par autre chose, par un plasma ou un missile, et là, pareil, on va détruire ça, le mettre sur une hauteur, alors, pour les tourelles, ça fait perdre un peu de distance, la hauteur, quand c'est du tir direct, mais quand c'est des missiles, et des trucs comme ça, c'est pas si mal, en fait, ça fait perdre un peu de distance, quand même, mais t'as une meilleure vision, et t'as moins d'angles morts, pour les tirs directs aussi, en vrai, donc là, par exemple, les angles morts, bon, il en a plein, parce qu'il y a ça, mais si c'est une tourelle, les missiles vont passer au-dessus, et là, vous voyez, il n'y a quasiment pas d'angle mort, hormis, certains trucs obvious, mais voilà, d'ailleurs, certains trucs obvious, on pourrait mettre, lui, on n'est pas obligé de boucher ici, on peut boucher à l'autre bout, on peut boucher là, comme ça, on a vraiment une zone de feu, tranquille, c'est pareil, ici, on peut boucher là et là, au lieu de boucher les trois là, ce qui nous ferait une économie de 1, ce qui n'est pas con, voilà, comme ça, ça fait une économie de 1, et en plus, si on met des tourelles là-dessus, elles tireront aussi bien là que là-bas, donc ça, c'est cool, on aurait pu pousser plus loin le rouge, ici, parce que le rouge va vite sur le feu, mais bon, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire un truc comme ça, vous voyez, peut-être pas, mais c'est déjà pas mal, je pense que pour la distance, c'est bon, maintenant, c'est la puissance de feu qui va manquer, pas qu'il va être compliqué, mais si on fait passer là, et ensuite, qu'il fasse le crochet ici, dans le feu, on devrait être bon, donc le faire tout le tour, non, par contre, ouais, faire tout le tour, non, pas du tout, par contre, on pourrait faire un ralentissement quelque part, ouais, je crois pas qu'il y a vraiment de bons trucs, on pourrait en mettre un là, mais bon, c'est pas fou, même s'il y a les 4 cases là qui sont pas mal, alors, les 4 cases là, je sais pas comment, si je fais un tir là, vous voyez le problème, c'est que, ça va pas être si optique ça, et on a rien qu'à 4 cases qui soient vraiment sexy, le sniper, vous voyez, il aurait un angle mort ici, sur l'endroit où on est censé tuer, donc je suis pas hyper fan, là il va pas dans le bleu, ah oui, on avait dit shotgun, du coup, on va bien dans le bleu, shotgun, on aurait pu mettre le shotgun aussi sur ça, attendez, ça je peux l'enlever, si je l'enlève, ils y vont là-bas, ouais, deux shotgun, et là, bah je sais pas quoi mettre, je me dis qu'on pourrait mettre 2 tours, et 2 à vide, en gros, mais pour orienter, si jamais je mets 2 tours là, et 2 petits normaux, bah on se retrouve avec les 4 qui peuvent tirer sur cette ligne, à l'endroit de la kill, mais ça veut dire que les petits là, ne tireront pas bien derrière par contre, parce qu'il y aura la tour derrière, et inversement je peux les mettre là et là, pour que ça soit orienté dans cette direction en gros, ce qui est pas horrible, mais vu qu'on a mis les shotguns là-bas, je sais pas, ouais, les shotguns vont faire suffisamment mal, je pense, là on va remplacer par des tours, pour faire des trucs, ou alors je m'emmerde pas, je mets 4 blasters, et puis on s'embête pas, ouais, ou je mets, des missiles, sinon je mets 4 missiles en hauteur, non, 4 missiles direct, ouais, on fera ça, on fera ça, allez, on lance, Vichy, on va le mettre ici, et on va regarder, après le premier nettoyage des conneries, on va racheter la vague 1, il y a du chemin, il y a du chemin, donc on aura le temps de gérer, et puis on va racheter la vague 2, pour que les machins éclatent, voilà, alors, là il passe dans les flammes, ok, donc ça c'est cool, et du coup il a pris le raccourci, ok, ça ça me va aussi, si je bouche ici, il passe plus dans les flammes, donc non ça vaut pas le coup, là par contre, ouais, mais si je bouche là, il passe plus, si je bouche là, ce qu'on veut, c'est qu'il passe dans les deux, ben franchement, en ligne droite, ça me dérange pas, on laisse comme ça, ouais, on laisse comme ça, et puis, on aurait presque pu mettre un shotgun là, vu qu'il y avait du bleu, et du coup on a pas besoin de cette tourelle, elle gêne un petit peu la ligne de vue, éventuellement, et sinon je mets un shotgun là, ouais, je vais la vendre, il n'y a pas de passage, on va regarder ce que ça fait exactement, si je fais ça, parce que si ça provoque un raccourci, c'est pas bon, on va attendre que ça éclose, naturellement, je n'ai pas envie de trop rusher, donc je ne sais pas ce que ça va donner, on va booster Vichy un peu, pour pas que ça soit galère, back 4, ah, ok, donc s'il n'y en a pas un truc là, lui va là, mais en vrai, je vais mettre un shotgun sur cette case, ça va forcément aller par là-bas, et un deuxième shotgun là, ouais, il y a moyen de faire un truc, bon alors, pourquoi on n'a pas un artefact qui augmente les shotguns, là je me demande, si je mets le shotgun ici, d'accord, ça fait passer tout droit, on peut juste en en mettant un, ok, et maintenant, on regarde, ils sont en train, les cuves gloupent, ok, alors quels sont les shotguns qui nous intéressent le plus, bah c'est ceux qui sont, au milieu, dégâts, dégâts, bon, on a 22 minutes pour, 24 vagues, ok, on n'aura pas une minute par vague, surtout les dernières sont les plus grosses, donc on va rusher un petit peu, projectile, projectile, ah, les cuves de gloup ont éclaté, alors, on va détruire ça, et on va mettre, ouais, un lance-missile, ça c'est pour intercepter les conneries qui arriveront sur nos tours, on va vendre ça, et on va mettre un lance-missile, là, on a encore deux cuves gloup, on a combien de sous, 2000, on a de la marge, donc là, on va vraiment les booster à fond, cadence de tir, non, projectile, dégâts, 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 projectile, ok, la cadence de tir, on verra après, on veut des missiles, là, au milieu, ah, putain, ça va faire beaucoup de missiles, je pense que du plasma aurait été cool aussi, on peut pas tout avoir, on va mettre une tour ici pour dévier légèrement, et là, pour dévier aussi ce côté, et on va mettre une tourelle dessus, parce que, comme ça, ça nous fera une sécurité supplémentaire à l'arrivée, voilà, bon, il y a des vagabonds, ils vont se balader à droite à gauche, ils vont nous perturber aussi, alors le jaune, le jaune fait un gros tour ici aussi, il y a un shotgun, qui va glibre détruit, ok, donc là, on détruit ça, j'espère que ça change rien, on verra, et on détruit, celui-là, et là, est-ce qu'on veut mettre quelque chose, bah, on a le jaune, un shotgun en position, 3 dégâts, projectile, projectile, là, on a un jaune, un shotgun, on a que dalle, ah oui, le shotgun, il est là, ok, ouais, près de tous les trucs de freeze, on en a mis un, ça tue, on est bien, là-bas, le shotgun, il fait un carton ou pas ? Moi je dis, les shotguns, ils sont bien placés, alors là, on en a mis deux, comme un gros sac, est-ce qu'on était pas obligé de mettre dessus un ? Si, pour dévier le flot, bon, pour le moment, ça a l'air pas mal, on peut rusher un petit peu, et relou de fin de vie, cause des mutations, ok, on va rusher, 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 voilà, on va arrêter de rusher, parce que, là, j'ai fait trop, et on va détonation, et détonation, pour faire un trou au milieu des deux rushs, c'est pas mal, 800, je vais mettre, un missile là-dessus, un missile, sur chaque. Je vais peut-être mettre les deux autres, en surélevé. Je vais même avoir une choix. Bon, ça tire un peu n'importe où, ce truc, on va faire une bombinette par là. Voilà, on calme un peu le jeu. Alors là-bas, ça passe dans le poison, non, ça passe plus dans le poison là, oula. On va mettre un portail, pour les forcer à aller dans le poison. Ok. Le mini-mois, il faudra qu'on en fasse, mais on va essayer de finir, d'abord, tous les shotguns. On va essayer de finir ce passage-là, où on va essayer de faire une mini-kill zone, mais une kill zone passive, c'est-à-dire, quand ils traversent, ils prennent des dégâts, ils prennent le poison, ils prennent des dégâts. Et donc, on n'aura pas besoin de se soucier, tout le monde prendra ça, forcément. Le shotgun, ils font des trous, en fait, dans le... Ils aèrent les mobs. Vu, ils n'arrivent pas à stopper les mobs, mais quand ils tirent au milieu, ils en tuent un. Du coup, ça crée des trous, ce qui rend, les tirs des autres, plus faciles à se focus sur un gars tout seul. Les missiles, par contre, je ne sais pas si on va réussir à les améliorer. Pour le moment, j'en mets plus, mais on a de plus en plus de taxes. Alors, les shotguns, celui-là, projectiles. Il y a un shotgun de plus, là-haut. Mais c'est peut-être pas plus mal. De toute façon, les deux lignes passent au même endroit, donc où qu'on mette la défense, c'est pareil. Augmenter les dégâts des tourelles qu'on a mis en backup, même si ce n'est pas prioritaire. De temps en temps, il y a une connerie qui va passer et on va être dégoûté si on n'a pas une tourelle qui l'achappe à la fin. on a la foule, les gars. On a re une bombinette. Ah tiens, fais-moi péter tout ça, là. Il n'est jamais terminé. Voilà. Très bien. Dégâts, dégâts. Parfait. Quoi d'autre ? On n'a pas besoin de réparation pour le moment. Ça, c'est quoi ? Régénération du QI, de l'oralation fan, chaque vague. Ok. On ne va pas les créer. Je vais faire des bêtises avec. Là, ça fait combien de dégâts ? 152 électriques. Ah oui. Ça, c'est bien pour choper les shields, mais il n'y a pas l'air d'en avoir beaucoup, les shields. On va mettre un là. Parce qu'ils viennent dans les deux sens. Donc, enlever le shield à vendre le poison, ça sera cool dans les deux sens. Et on va doubler ensuite. Ok. Ça, c'est pas mal. Alors, 15 minutes pour 11 vagues. On a vachement réduit le problème. On va faire des rushs calmement, mais régulièrement. et si on voit que ça galère, on arrêtera les rushs. On va même en mettre un choix. Ok. C'est pas mal. Si on peut mettre les quatrièmes, on pourrait même en mettre un cinquième, en vrai. Mais, je pense que deux de chaque côté, c'est suffisant. Enfin, pour enlever le shield, surtout. C'est juste l'objectif, c'est d'enlever les shields. Et si jamais ça marche pas, il y aura les deux autres qui prennent derrière. Ça fait 4 pour enlever les shields. Alors, évidemment, ça fait combien de dégâts ? 75 de dégâts, c'est léger. Par contre, ça peut monter jusqu'à 450. 450, je vois pas comment tu passes. Enfin, pas avec des shields, en tout cas. Et puis, ça chope tous les rapides parce que c'est pas une question de cadence de tir. Là, c'est s'ils passent, ils prennent les dégâts. Donc, les rapides se font vraiment hachés là-dedans. On va exploser tous les shields là. Parce que je suis pas encore prêt sur les shields. Là-bas, il y en a pas. Voilà. Voilà, qui m'en laisse un juste pour faire le test. Voir si ça fonctionne. Ma technique. Ok, ouais, les tourelles, elles servent à rien là. C'est vraiment pour tuer les petits. Ça serait bien de les augmenter pour tuer les gros, justement, quand ils arriveront. Le shield. Ah bon, il est pas passé, je pense. Parce qu'on le voit pas. Alors lui, il avance, il recule, il arrête pas de se prendre les tours. Ça a pas l'air malin, la technique vagabond là. Ok, là-haut. Bon. Alors ce shotgun, on l'a upgradé. Bah, je crois qu'on les a tous mis à niveau. Sauf les cadences de tir, évidemment. Dégâts. Dégâts. Euh, ouais, le problème d'augmenter ce genre de truc, c'est que si jamais on tombe sur un mob qui, quand il explose, il détruit ce qu'il y a autour de lui, vous voyez. Et là, on serait dans l'embarras. Mais après, on a le centre qui est toujours pas tombé. On va dire que c'est ok pour le moment. Alors, on va améliorer. Oh, les tourelles là. Cadence, cadence. C'est un peu du gâchis, je dirais, mais quand même. Et là, on veut améliorer. Bah, elle tire depuis le début, quasiment, sur cet endroit là. Lui, on l'a pas augmenté. Putain, on a aussi le Vichy qu'on voudrait augmenter. Parce qu'il est bien au milieu là, avec un peu de portée, ça serait incroyable. Je mets la portée en Proms. Comme ça, il arrête de glander parce qu'on voit que de temps en temps, il glande. Mais pas tant que ça. Et quand on va être submergé, il ne landera plus du tout. Ok, alors ça commence à arriver au milieu. Mais ça passe pas. Ouais, tant qu'on surveille le milieu, c'est bon. Limitation, il y en a 172. Dégâts. 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 Ouais, on passe de... Combien ? 48 de dégâts à 60. Par missile. Et ensuite, si on augmente les missiles, c'est un multiplicateur. Donc c'est pas mal. Les shields sont passés dans notre processus là-bas. Je ne sais pas comment ils sont passés. ça peut faire entre 1 et 200% de dégâts. Mais c'est doublé sur les shields. Donc, si on fait vraiment un mauvais tic, ça peut ne pas passer. Mais vous voyez là, le shield, il devrait sauter là. Et là, il n'a pas sauté. Du coup, il régénère comme un sac. Et il se retrouve à fond, à peine arrivé là. Donc ouais, c'est chaud. Si jamais on n'arrive pas à enlever le shield sur 4 barrières, je ne sais pas sur quoi on va l'emmener. Ouais, en même temps, si on lui mettait 450, ouais, il faut booster le premier en gros. Si on le met à 450, il n'y a rien qui passera. Enfin, pas avec le shield. À part ce qui est résistant à l'électrique, on va dire. Alors là, il y a beaucoup trop d'ennemis sur la map. On va nettoyer un chouille. Voilà, là, on est bien. Alors, 9 minutes et il nous reste 5 vagues. Ouais, on est dans les temps, je pense. Je pense qu'on est dans les temps. Je continue à espérer que ça, ça va stopper tout, mais bon. Je ne sais pas trop, les trucs qui passent quand même. Peut-être que j'aurais mieux fait de miser sur les missiles au centre qui cartonnent quand même sacrément vite et sacrément loin. Même sur le Wi-Fi. Il n'y a plus rien qui passe, là, à part lui, là, qui est passé, mais c'est plutôt pas mal. Et ça passe, ça passe. Ah, il a pris, il a dû avoir pris tarif. Ouais, mais il est empoisonné, donc il en meurt. Oui, ok. Ça, c'est un gros. Il avait 850 points de vie, il s'est pris 450 à l'entrée. Donc, s'il prend 450 une deuxième fois, c'est réglé. Ouais, ok. Ok, on est bon. Donne-moi 600, le jeu. Donne-moi des sous. Voilà, et vu que ça, c'est passif, je pense qu'on peut faire un petit rush. Merde, ils détruisent nos tourelles. Ah, heureusement qu'on a fait un rush. Ok, alors, on va faire un truc savant. Vous voyez les machins, les gros machins là ? On va dire, cible prioritaire sur tous les gros machins. Comme ça. Oh là là, mais ils font trop mal. Alors, il faudrait un truc, soit qu'il les fasse reculer. Non, parce que là, tous nos shotguns se sont fait éclater. à part ceux-là. Ah, mais bon, augmenter la santé, ce serait l'option aussi. Dégâts. Projectiles. Dégâts. Faut pas que ça passe, les gros. Bon après, tant qu'on surveille ici ou là, le milieu, non, le milieu se fait plomber quand même. Ce qui m'embête, c'est qu'à un moment, je ne vais pas faire attention, ils vont tuer Vichy. Parce qu'il a des points de vie aussi. On va augmenter ses dégâts. À la prochaine vague, ça va tout réparer. Ce qui est cool, c'est que les missiles, maintenant, se focusent sur les gros. Il faut vraiment augmenter les dégâts des missiles aussi. Et le nombre. On va éclater ce qu'il y a autour des gros, même si là-bas, il y avait plus de monde. Simplement pour qu'ils puissent focus sereinement, on va dire. Voilà, ça va être réparé sous peu. Là, est-ce qu'ils ont perdu les shields ? Ouais, plus ou moins. Mais ça, c'est des gros, ils ont des petits shields. Ils ne régénèrent pas aussi vite, vous voyez. Au moins, ils sont endommagés. Santé, on s'en fout. Dégâts, dégâts. Dégâts, 453 fois. Vous n'allez pas me dire, quand même. Bientôt 4 fois. 6 minutes pour 3 vagues. Mais il n'y en a plus que 3 régénérations. Ouais, les gros, ils vont nous tuer. Oh là là. Il faut qu'on garde notre QI aussi. Il faut qu'on arrête d'exploser dès qu'on en a besoin. Oh, il essaie de nous tuer, nous barre. Alors, on pose. Tout ce qui est gros, cible prioritaire. Vichy. dégâts à fond. Je ferais bien du berserk, mais on ne peut pas se permettre. Là, tout a régénéré. On va réaugmenter. Oh, putain, il m'a détruit mes portes. Ok, on va devoir réparer ça avec le truc. Les Nadabots. Il éclate en plein milieu. Quel enfer. Ok. Mais au moins, on a réparé ça. C'est pas mal. Et là, c'est à fond. C'est à fond les 4. Donc ça, on ne va pas trop surveiller. Là-bas, il y a les 2 tours qui sont détruites. Ah, mais le réparateur, on peut fabriquer. On n'a pas fait les mini-mois, mais on peut faire au moins le réparateur. près de ces trucs parce que ça, on a besoin que ça tienne. Alors, réparer, réparation, réparer. Et sentez du drone un petit coup. Et sentez du drone un petit coup. Alors, il va réparer le shotgun à droite. Ok, c'est le moment d'aller faire ça. Taux de réparation. Non, stop. Il nous faut des dégâts de missiles. Projectiles, dégâts. On n'a pas encore perdu, on n'a pas encore perdu. Par contre, aïe, c'est le dernier. C'est le dernier tic. On aura un tic de réparation et après, ce sera fini. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en créer un deuxième de réparateur. Préparé. On va focus sur les trucs, sur les gros trucs. Oh là là. Ce qui va laisser passer les petits, si on focus sur les gros. Mais les petits, j'espère que ça, ça les tue. Lui est dangereux. Lui, il fond, mine de rien. Il devrait mourir avant d'arriver là-bas. Par contre, on prend super cher. Oh là là. Ok, on va réparer notre groupe là. Et réparer Vichy parce que Vichy aussi prend des taquets. D'ailleurs, en parlant de Vichy, des gars, c'est lui qui va nous sauver là. C'est lui qui va nous sauver parce qu'il fait assez mal au machin là. Alors, il répare aussi. On va réparer. C'est marrant. Ça a été réparé. Ce serait dommage d'utiliser ça alors en le gardant. Parce que là, si elle casse, c'est pas cool. On douille. Un qui meurt. Toi, tu vas augmenter les dégâts. Et toi aussi. Oh là là, il se passe quoi là-bas ? Nombre de projectiles. Cadence de tir portée. Qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut que lui meure. C'est quoi ça ? Elite grand galet. Il a un point de vie mais il a 900 shields. Chiotte. Comment il a survécu lui ? On est d'accord qu'il est sur la ligne rouge. Donc il va gagner là. Il va gagner. Parce qu'on ne défoncera pas son shield. Il n'y a rien que je puisse faire. Même si j'envoie notre copain, il n'arrivera jamais à temps. Là, on n'a personne qui nous agresse. C'est de ce côté le danger. Le danger, c'est de l'avoir laissé passer surtout. Et ça, c'est quoi ? Ça, c'est une prime tortue qui lui reste 400 points de vie. Mais, pareil, ils sont côte à côte donc mes missiles, mes machins, c'est chaud. Alors, ce qu'il faudrait, c'est augmenter la puissance de mes deux tourelles. Et en faisant ça, on ramène Vichy à côté. quoi. Oh, on l'a eu. Ok, on protège là un peu parce que... On reste là. Ok, je pense que c'est bon. Là, il n'y a personne qui passe là-bas. Oh, c'était Rickrack quand même, cette histoire. Dégâts augmentés. On va revenir au centre. Ouais, c'est bon, les autres, on s'en fiche. Là, il est en train de réparer le shotgun. Oh, mes tours là-bas qui sont dénoncés. Bon, ça a tenu, ça a tenu. Les missiles, on ne les a vraiment pas upés beaucoup. C'est peut-être pour ça aussi qu'on galère. Mais, on a beaucoup upé les portails. Ça a coûté bonbon quand même, mine de rien. Mais bon, j'ai... Si on avait upé que les pompes, vous voyez, on se les a fait démonter les pompes. Parce qu'on n'a pas augmenté leur point de vie du tout. Ouf ! Ok, ça y est, c'est terminé. Enfin, maintenant que j'ai terminé ma période d'essai, je déclare par la présente mettre un terme à mon contrat avec League Corp. Et je présente ma démission. Gardez votre solde de tout compte. Il y a quelqu'un ? C'est à moi que tu parles ? Désolé, j'étais allé chercher du popcorn. Qu'est-ce que j'ai raté ? Ok, t'es qui toi ? J'ai fini ma période d'essai, on m'a promis un départ immédiat. Ouais, alors après la période d'essai, il te renvoie juste au menu principal. J'imagine que tu pourrais aller te plaindre sur des forums galactiques, mais franchement, personne ne lit ces trucs. À ta place, j'en profiterai pour essayer de m'éclater le plus possible. Termine d'autres cartes, essaye le mode coop pour passer le temps, mec. Les autres, Boko et moi, on se mate ton stream te faire passer pour un noob et tout. Max, tu m'avais dit 15 contrats, tu l'as dit, espèce de bâtard. Quoi ? J'en suis à 42 contrats, perso, rien, personne ne va te sortir d'ici, mon gars. Va falloir t'y faire, autant tirer le plus possible des cartes qu'on t'a servie. C'est tout ? J'en suis à 359, tu traînes ? Oh, ça, ça sent le vétéran qui est défoncé. Moi, j'ai arrêté de compter mes contrats. Contrats, ils sont tous bizarres. Bip, 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 bip. Ok, j'en ai ma claque de tout ça, tout ce merdier, c'est complètement ridicule. Même si j'atteignais la fin, aucune fin n'en vaudrait la peine ou n'aurait le moindre sens au point où on en est. C'est juste un rêve. Facile, une IA se rebelle et conquère le monde. Ça n'a jamais été fait, c'est sûr. Le multiverbe, on ne parle pas pendant que tu y es, balance quelques citations philosophiques et laisse les gens interpréter un sens profond à tout ça. Ou laisse-moi saliver pendant des plombes jusqu'à ce que je rague pour un DLC. En quoi être un tower défense a besoin d'un mode histoire de toute façon ? La plupart a désactivé les dialogues à ce stade. Je veux dire, regarde-moi le mur de texte dans cette fenêtre. Goa bleu lol. Oh, puissant MG au carré. Double dernier avertissement. Il a passé le troisième mur. Je vais t'en donner un mois d'avertissement. Je vais t'appuyer sur n'importe quelle touche, c'est-à-dire sur toutes les touches. Je vais étaler ma main virtuelle sur toutes les touches à la fois. C'est ça que tu veux ? Non, vous ne pouvez pas faire ça. Le moteur du jeu est trop fragile et il ne le supportera pas. Vous allez juste le forcer à quitter alors que le jeu est en train de sauvegarder, de charger ou de synchroniser avec le cloud. Vous allez corrompre toute l'existence. Monsieur. Oh. Attendez, c'est... Il parle bien ? Monsieur, je vous en prie, n'appuyez pas sur tous les boutons. Je suis convaincu qu'au fond de vous, vous êtes une belle personne prévenante et attentionnée avec les intentions les plus honorables qui soient. Détruire l'existence n'est pas digne de vous. Nous avons tous tant à vivre. Pensez aux enfants. C'est le monstre qui nous parle. Non, je ne vais même pas m'attarder là-dessus. Trop tard pour les rebondissements de dernière minute. J'appuie partout à la fois. Écrase mon clavier. Error. Gouage. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Qui suis-je ? Que suis-je ? Où sont mes jambes ? Où est mon tout ? Wouah ! Sniff. Ok, donc l'autre, il a oublié son... Il est revenu à sa config de base, le cerveau d'Ichi. Bon, on a réussi à passer. Mais alors, ric-rac. À un moment donné, j'ai bien cru que ça allait passer. Alors, je n'ai pas compris ce qui a tué le premier. Ce qui a tué le second, on a compris. C'est un tir de missile qui a tué les 350 points de vie restants sur le second. Mais le premier avait 550 de bouclier. Ah ! Le blaster. Il ne fait pas la vague électrique, le blaster. Il fait juste onde de choc à l'impact. Ouais. Ouais, donc peut-être que ça a fait l'onde de choc et puis ça a suffi pour péter le bouclier, mais 182 dégâts par seconde pour faire 450, c'est au moins 3 secondes. 4 secondes. Ouais, peut-être. Peut-être que c'est passé en 4 secondes et qu'il a focus dessus. C'est possible, mais ça me paraît beaucoup. En tout cas, vous voyez, la zone mortelle ici était plutôt rigolote. Mais c'était quand même casse-gueule, tout ça. Parce que quand les monstres qui font des dégâts autour passent, ça fait mal. On va aller chercher les artefacts. Alors, Stylish Ardened Ark. Tire multiple sur les missiles. Ouh, ça c'est cool. Nanobot réparé, 30%. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Ah, réparé. Réparé, c'est le total de réparation que tu fais avant de recharger. Ok, 30%, c'est beaucoup. Canon à dispersion, c'est le pompe. Ok. Lance missile, cadence de tir, tourelle sniper, portée. Ouais, c'est un peu... On fait tout et n'importe quoi. Alors, ça c'est quoi ? Intoxique et intoxiqueur, taille des explosions, cadence de tir, dégâts. Ok, donc ça on comprend. Et en plus, il a volé toxique. Empoisonne les cibles en réfléchant des dégâts dans le temps. Ouais, c'est un peu con parce que tu mets déjà du poison. Rayon focus, dégâts. Tourelle sniper, portée. Bon, je n'aime pas trop. Omega stéril wedge. Bombe vortex à l'impact. Dégâts 650% sur un truc électrique qui fait déjà mal. Electro arc, dégâts 20%. Turbine lance flammes, portée. Canon gatling, munitions. Hors de départ, plus 20. Oh ouais, alors bon, ce n'est pas incroyable, incroyable. C'est con parce que le bombe vortex à l'impact, c'était plutôt rigolo. Mais je ne pense pas qu'on fasse beaucoup de tirs avec ça. Donc 1% que ça se déclenche. Même si les dégâts seraient atroces. Vous voyez ? Sur un truc qui a une cadence de tir plus haute, les dégâts seraient nuls. Mais 650%, ce serait quand même cool. Mais il y aurait plus de 1%. Mais là, sur un truc qui tire lentement, ça va faire des dégâts absolus, mais une fois tous les 10 ans. Non, je crois qu'on va prendre le tir multi-missile. Les missiles, c'est plutôt pas mal. Ça tire loin, ça tire vite, ça fait des dégâts sur à peu près tout. Le fait que ça ait une cadence de tir et que ça ne soit pas dégueulasse en dégâts, c'est bien. Mais ce n'est pas le plus fort, on va dire, sur les gros trucs quand même. Parce qu'on a bien vu que là, ils ne tuaient pas les trucs. On va quand même le prendre. Alors, ça c'est une map. Alors ça, c'est une map que j'ai vue jouer. C'est ce qui m'a fait découvrir le jeu. J'ai vu 5 minutes de gameplay sur cette map. Et c'est ça qui m'a convaincu d'acheter le jeu à la base. Parce que j'ai vu un gars, il faisait son truc, mais il faisait là-dessus. Alors, je n'ai pas trop vu ce qu'il avait placé parce que maintenant, je connais le jeu, mais à l'époque, je ne connaissais pas. Donc, je n'ai pas bien compris ce qu'il a placé. Mais je pense que ce n'est pas compliqué. Il faut mettre des tourelles longue portée vu qu'on n'a pas de contact réel avec le truc. Et ensuite, il y a une killzone au centre. Ouais, si on veut. Mais si jamais on laisse passer au centre, ils repartent sur la deuxième spirale et ils repartent à un endroit où on ne peut pas vraiment les choper avec des tirs rapides. Parce que les tirs rapides, artillerie, missiles, ça peut atteindre à longue portée, mais ce n'est pas rapide comme tir. Donc, peut-être qu'il y a une astuce sur cette map ou alors un twist qu'on ne réalise peut-être pas d'entrée de jeu comme ça. Mais ça, ça va être une map rigolote. Voilà, on va se stopper là. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada